Salut à tous, on se retrouve pour la sixième vidéo de cette série Comment choisir son appareil photo et aujourd'hui on va parler ergonomie, tout ce qui fait qu'un boîtier soit facile, agréable à utiliser donc je vous arrête tout de suite, si vous n'avez pas vu la toute première vidéo de la série je vous invite à vraiment aller la voir, d'accord elle explique à qui s'adresse l'ensemble de cette vidéo et pourquoi je fais autant d'approximations bon là ça sera moins le cas vu que c'est de l'ergonomie à moins approximer mais voilà, du coup allez voir ça avant de vous énerver dans les commentaires s'il vous plaît je vous invite aussi à voir les précédentes vidéos, d'accord où on a vu un peu tout ce qui avait attrait vraiment à la photo pure, tout ce qui faisait une photo donc la première chose qui fait une photo c'est le cadre, c'est à quel point qu'est-ce qu'on va cadrer, quel extrait on va faire la deuxième chose c'est la lumière, il va falloir la lumière pour faire la photo donc du coup est-ce que selon la taille de capteur on va plus ou moins réussir à capter de lumière et également est-ce qu'on va plus ou moins réussir à faire du full arrière-plan ça c'était la troisième vidéo dans la quatrième vidéo on a vu que pour faire une photo il fallait que le sujet de la photo soit au point d'où l'intérêt de la mise au point, de l'autofocus donc ça c'était la quatrième vidéo et enfin on a vu dans la cinquième vidéo que en plus de tout ça, que ce soit en photo ou en vidéo on avait peut-être vouloir essayer de capturer un instant très particulier d'un moment très peut-être très éphémère donc avoir une rafale importante ou pouvoir faire des ralentis aux vidéos donc ça c'était du coup dans la vidéo précédente et là donc on a fait un peu le tour de tout ce qui fait vraiment une photo ou une vidéo et maintenant on va voir comment on peut améliorer son agrément de photo ou de vidéo comment on va avoir plus ou moins de facilité à prendre cette photo, prendre cette vidéo à manipuler son boîtier, à être à l'aise, à prendre du plaisir en fait à faire ça donc du coup je pense que la toute première chose à prendre en compte au niveau de l'ergonomie générale c'est qu'est-ce que vous allez vouloir vous transporter est-ce que vous allez vouloir quelque chose qui plutôt est très compact typiquement un smartphone et vous pouvez le glisser, il est tout le temps dans votre poche, vous êtes tout le temps sûr de l'avoir avec vous éventuellement quelque chose plutôt comme un compact expert qui du coup est un peu plus gros mais peut toujours se glisser dans l'approche ne prend pas beaucoup de place toutes les plages focales, toutes les distances focales sont directement pouf dans l'objectif qui est fixé au boîtier est-ce que vous êtes intéressé par ces différentes plages focales mais vous aimeriez bien avoir une prise en main un peu plus importante un zoom un peu plus conséquent qui va un peu plus loin avec un téléobjectif là un bridge sera très intéressant et si par contre vous vous dites que vous vous savez que vous allez vouloir évoluer vous savez que vous allez vouloir faire plus de choses peut-être plus d'aller plus loin dans les différents types les différents domaines de photographie vous allez peut-être vouloir faire de l'ultra grand angle d'un côté l'ultra grand angle vous n'allez jamais l'avoir avec un compact clairement vous allez vouloir aller plus loin peut-être en téléobjectif vous allez peut-être vouloir aller plus en basse luminosité des choses comme ça là du coup vous allez passer éventuellement sur un réflexe ou moi je vous conseille plutôt un hybride et du coup toujours pareil réflexe en hybride on va pouvoir avoir plusieurs tailles différentes on va pouvoir des choses qui se rapprochent juste au niveau du boîtier pas mal d'un compact par exemple j'ai le gx 9 que j'ai eu le boîtier était à peine plus grand que ça d'accord par contre dès qu'on rajoute l'objectif évidemment bah c'est plus tellement on peut plus mettre dans la poche et on peut aller sur les choses un peu plus grosse comme ici le g90 ou déjà vous voyez qu'on a vraiment une vraie poignée une vraie prise en main et ça va être beaucoup plus agréable à tenir beaucoup plus agréable à balancer à équilibrer qu'on va avoir un gros objectif assez lourd lui il n'est pas très gros mais les très loin où mon 100 400 plus on va avoir une grippe important conséquent un gris profond ici vous voyez pour faire passer les doigts et du coup pouvoir venir bien la grippe et plus ça va être intéressant donc ça je pense c'est assez c'est assez évident quand je le dis mais c'est vrai que peut-être si vous vous n'avez jamais une boîtier comme ça vous voyez pas trop de quoi je parle et vous voyez pas trop l'intérêt d'avoir un truc qui soit spécialement plus plus avec une meilleure prise en main meilleure grippe une meilleure une meilleure ergonomie à ce niveau là donc moi si c'est votre cas ce que je vous conseille c'est d'aller en magasin d'aller d'aller en magasin et d'essayer de tester les boîtiers d'essayer de voir en mettant un objectif dessus si vous pouvez voir c'est pas forcément ultra facile mais des fois en fnac on peut des fois chez darty on peut des choses comme ça vous essayez hop voilà vous regardez un peu les différents boîtiers vous regardez la prise en main comment vos mains sont est ce que vos doigts tombent bien où il faut ça je vous le dis typiquement sur les sony moi qui ai des mains de taille m c'est quelque chose que j'ai très souvent dit dans mes dans mes tests j'avais le petit doigt ici qui passait en dessous et du coup je tenais mon appareil photo comme ça ce qui me gênait pas spécialement mais c'est vrai que sur le long terme c'est assez désagréable et au bout d'un moment on a marre d'avoir le petit doigt là et on aimerait bien qu'il puisse venir se poser donc là par exemple moi sur le g90 je peux le poser juste juste sur le g9 j'arrive à le poser parfaitement c'est la meilleure prise en main que j'ai jamais sur un appareil photo et donc ça ça peut vraiment avoir un son d'importance par exemple quand vous le tenez moi maintenant j'ai un système de clip là je vous invite à y voir ça je vous mets la vidéo en fiche qui s'appelle pick design capture qui permet de venir se cliquer sur le sac à dos directement sur une fixation qu'on met sur la lumière du sac à moi du coup je le déclic je prends mes photos et des fois quand je sais que avoir d'autres photos je le garde à la main et je le porte comme ça d'accord et ça avoir une bonne poignée comme ça pour le porter c'est beaucoup plus rassurant beaucoup plus ergonomique quand on fait des photos comme ça on va avoir également ici le repose pousse d'accord qui va être très important aussi pour venir justement gripper donc il ya pas mal de choses mais ça malheureusement à moins de les avoir non vous n'avez pas tellement pouvoir voir mais vous pouvez déjà vous dire si vous par exemple vous êtes habitué au compact ou au smartphone est-ce que vous n'êtes pas déjà dit à la prise en main c'est pas terrible ça glisse un peu là moi typiquement ici voyez sur le rx100 j'ai rajouté une petite poignée un truc combien scotché pour avoir une mer prise en un donc voilà ça a vraiment son importance et ça je vous conseille d'essayer de tester en magasin spécialisé c'est le mieux si vous avez un digi xo digi de photo miss numérique à porter provence photo vidéo etc etc il y en a plein sinon éventuellement dans les magasins un peu plus grand public si vous y arrivez et après il existe aussi des solutions pour louer du matériel donc n'hésitez pas même maintenant des grands anciens je crois commence à louer du matos donc ça peut être une bonne chose juste de louer une journée pour le prendre en main un peu ferme les musées avec voir comment vous aimez les menus etc on va y venir après mais voilà du coup une des premières choses je pense vraiment à prendre en compte c'est à quel point vous allez vouloir qu'il soit transportable à quel point vous allez vouloir qu'il soit compact qui puisse être tout le temps avec vous ou non d'accord donc c'est l'encombrement et regarder également évadement le poids parce que même si le poids comme ça ça a l'air de rien en randonnée ça commence à être important et quand commence à faire à partir en voyage et qu'on veut partir juste avec un sac très rapidement le poids monte et ça n'a pas tellement avec le volume du sac le problème mais plutôt le poids du sac donc voilà regardez tout ça ça c'est un point à vous de faire vous de faire vos petites recherches mais grosso modo comme je l'ai dit hors exception mais grosso modo plus vous allez avoir un sur un hybride plus vous allez avoir un capteur petit plus dans l'ensemble le boîtier et ses objectifs seront petits ça je vous ai déjà dit l'exception sony qui quand même on voit sony en fait ses boîtiers plein format sont de la taille des boîtiers micro 4 tiers chez panasonic donc voilà par contre les objectifs sont quand même plus gros chez sony forcément il faut il faut pouvoir couvrir un plus gros capteur donc les objectifs sont forcément plus grands et forcément plus lourd dans l'ensemble nous voilà ça c'était la première chose la deuxième chose et là je vais prendre directement le l'appareil pour vous montrer la deuxième chose que ce soit ça que ce soit un téléphone que ce soit un compact ça va être certainement l'interface entre vous et entre l'interface qui vous permet de faire la photo donc l'interface qui vous permet de faire la photo il n'y a pas il n'y a pas tellement photo justement ça va être l'écran d'accord donc sur un smartphone c'est directement l'écran donc là bon c'est peut-être pas le critère principal mais ça devrait l'être un souvent sur un smartphone qu'est-ce que qu'est-ce que donne l'écran est ce qu'on voit bien l'extérieur est ce que les couleurs fils sont fidèles est ce qu'il est net etc etc donc ça voilà pour un écran un écran smartphone c'est évident mais pour un écran d'appareil photo c'est un peu le cas aussi plus on va voir un écran résolu plus on va voir facilement c'est la photo est bien net si le focus est bien fait où on veut plus il va être lumineux moins il va voir de reflire mais heureusement tous ils ont des reflirent c'est une catastrophe plus il sera visible en extérieur et plus ce sera facile de composer en extérieur avec du soleil des choses comme ça donc voilà c'est des choses à regarder même si ça ne va pas forcément être un critère déterminant pour vous surtout au début mais petit à petit je pense si vous avez commencé à faire la photo et vous vous avez pu remarquer cet écran il embête regardez de plus en plus voilà essayer encore une fois essayer de le voir en magasin ce que ça donne c'est de regarder les différents écrans les couleurs les choses comme ça et c'est quelque chose qui sera certainement de plus en plus important pour vous et l'autre chose qui sera d'autant plus important pour vous quand vous commencerez à vraiment pousser dans la photo c'est certainement que vous verrez dans tous les cas l'écran c'est une catastrophe à regarder en extérieur et du coup vous avez plutôt vouloir passer dans ce qu'on appelle le viseur électronique donc le ici le vf on appelle ça en anglais c'est l'électronique call viewfinder ou du coup en fait on a un petit écran fou de au fond de ça c'est devant c'est une espèce de petite loupe si vous voulez et ça pareil on va avoir une résolution un type d'écran de la molette de l' lcd une fréquence de rafraîchissement donc plus vous allez avoir une fréquence élevée plus vous suivrez facilement et plus ce sera facile de suivre une action rapide le vf très important parce que le vf ça va être vraiment la chose que vous allez utiliser d'accord quand il ya trop de lumière à l'extérieur et que vous voulez vous rapprocher et vraiment avoir à voir votre écran vous avez l'oeil dans le vf vous allez voir ce qui se passe vous allez pouvoir voir sans avoir le soleil qui vous gêne d'accord et là donc il ya tout ce que je vous ai dit sur la qualité de l'écran mais un autre truc qui est super important c'est tout ce qui est le dégagement oculaire la forme ici la taille qu'il a et aussi pour les porteurs de lunettes savoir si oui ou non l'écran est suffisamment en fait éloigné pour que même avec les lunettes on arrive à le voir et qu'on n'ait pas besoin vous savez moi sur les sony typiquement sur mon asset r3 par exemple je devais regarder en haut en bas à gauche à droite pour voir les extrémités de mon cadre ce qui n'était pas du tout agréable si par contre j'en vais mes lunettes je gagnais en distance et je voyais tout et du coup c'était pas très agréable et il ya des marques qui pensent à ça qui par exemple panasonic moi sur le g9 j'ai possibilité de choisir la taille de mon cadre donc que je peux le faire en petit moyen ou grand moi typiquement je me mets en moyen étant porteur de lunettes donc c'est vraiment intéressant d'avoir cette possibilité là olympus par exemple sur l'om l'om5 mark 3 met en avant ça qu'ils ont un très bon une très bonne dégagement pour les lunettes d'accord et donc voilà on va voir différents types de confort ça va falloir regarder les tests 1% pour s'en convaincre ça va vraiment les tests qui vous diront qu'est ce que qu'est ce qu'il en est du confort de levée f et là je fais une petite précision sur ça le les hybrides étaient énormément critiqués au début par les propriétaires de réflexes parce que justement ici c'est un écran qu'on regarde dans le dans le viewfinder d'accord alors que que les réflexes c'était directement l'image réelle c'était vraiment ce qu'on appelle un ovf optical viewfinder c'est à dire un un capteur optique face était vraiment une un viseur optique où du coup on avait directement en fait ce que vous voyez le miroir qui est reflété vers vers nous on avait donc lit la lumière qui est rentrée dans le dans l'objectif ça rebondissait sur le miroir ça rebondissait sur un deuxième miroir et s'arrivait à l'oeil le coup c'était vraiment directement l'image réelle qu'on voyait donc du coup qu'on peut pas modifier au fur et à mesure et c'est à mais qui du coup faisait pas de fatigue oculaire donc apparemment on a qui sont très sensibles à ça qui n'aiment pas regarder un écran électronique alors moi personnellement je pense que c'est que ce sont des personnes qui avaient testé ça dans le passé où effectivement les evf était très mauvais et je pense que maintenant ce n'est plus du tout le cas enfin moi vous soyez très sensé que vous sachiez que vous êtes très sensible au téléphone aux écrans d'ordi etc etc à mon avis ce n'est pas un critère à prendre en compte aujourd'hui tous les evf sont très très bons des derniers modèles il ya vraiment rien à dire vous avez des couleurs fidèles vous voyez ce qui se passe c'est bien résolu voilà c'est c'est assez rare de se dire enfin moi j'ai aimé le problème de me dire j'ai raté une photo à cause de mon evf un clairement pas donc voilà je vous le dis pour pour ceux qui seraient sensibles et qui qui se disent mais du coup le réflexe est ce qu'il a encore des points positifs oui il a ce point positif là qui me pour moi n'est pas un point positif parce que du coup j'insiste ça fait tous vos réglages vous ne voyez pas en live ils sont pas en train de changer quand vous faites vos réglages d'accord il faut prendre la photo et une fois vous avez pris la photo vérifier ce que ça donne sur votre écran externe pour regarder qu'est-ce qu'est-ce qu'elle a donné et du coup rechanger les réglages reprendre votre photo etc etc pour moi c'est c'est préhistorique je sens que vous m'attirer les foudre des pro réflexe mais pour moi voilà ce type de boîtier va petit à petit disparaître hors utilisation très particulière ou ce sera une autre façon de faire de la photo il y en a qui préfèrent rester sur le réflexe en particulier il est toujours quand même réputé plus solide même si moi je suis un peu pas d'accord du coup je vous en parle maintenant j'en parle tout de suite le je voulais déjà dit mais vous voyez l'hybride à le capteur directement exposé tandis que le réflexe va avoir un miroir de vent donc c'est vrai que en conditions très difficiles quand on change souvent les objectifs typiquement dans le désert quand il ya du vent qui a de la poussière qui vole leur effect sera plus approprié mais il ya des constructeurs d'hybrides qui pensent en mettant maintenant un petit truc qui va protéger le capteur quand on enlève l'objectif bref à mon avis honnêtement si vous commencez partez sur l'hybride ne partez pas sur le réflexe voilà je le redis je le redirai à la fin je pense sincèrement qu'il n'y a pas de raison aujourd'hui d'acheter du réflexe si vous n'êtes pas habitué au réflexe voilà donc voilà donc ça c'était pour le vf prenez bien en compte qu'un ne vf ça va être également vraiment votre interface dès que vous allez dehors un pratiquement tout le temps pour pour voir ce qui se passe pour être plus près de votre sujet et en plus souvent ça va stabiliser d'accord votre photo votre vidéo vous avez un autre point d'appui un troisième point d'appui un point d'appui deux points d'appui troisième point d'appui et du coup le vf mine de rien va assez souvent servir moi au début je m'en servais pas du tout moi j'avais acheté mon premier hybride c'était un samsung nx 500 quand samsung faisait encore des appareils photos qui est un excellent appareil photo c'est un passant et pas de viseur et ce n'est pas quelque chose qui me gênait moi à l'époque mais petit à petit et c'est vrai que c'est quelque chose qui est surtout quand je suis passé à sony j'ai vu ce que ça pouvait être un bon viseur est vraiment maintenant c'est indispensable pour moi mais vous si vous commencez vous venez du smartphone et vous voyez pas forcément de quoi je parle et que vous vous dites ouais je sais pas si vraiment ça va être un critère déterminant pour moi sur le compact vous inquiétez pas c'est pas déterminant et ne passez outre cette suggestion je vous dis quand même qu'il existe il existe des solutions sur compact expert qui par exemple ici sur le sony rx100 là j'ai la version 4 le sony rx100 marque 4 à partir de lui justement ils ont introduit ce petit truc qui est justement envoyé un petit tvf qui se déplie qui se dépose d'accord et qui du coup permet alors il n'est pas très confortable et pas beaucoup de dégagement et s'il ya du soleil je verrai un peu le soleil sur le côté mais il n'empêche que ça permet quand même de s'affranchir de l'écran d'avoir quelque chose de plus net et plus lumineux avec moins de problème de reflets si on veut faire une photo comme ça donc sachez le voilà ça existe ça c'est quelque chose que je vous dirai à la toute fin dans le norme et conseils de boîtier d'appareils photo à prendre en fonction de votre utilisation et de votre budget je vous redirai peut-être que ça vaut le coup de partir sur un compact expert qui a un evf pour pouvoir faire des photos même en extérieur relativement facilement nous voilà c'était cette petite précision sur le verre l'autre chose du coup donc on parlait on a parlé avant d'écran je reviens sur l'écran parce que du coup je vous ai parlé plutôt là de du fait qu'on puisse le voir facilement à l'extérieur mais il ya une autre chose ça va être est ce qu'on va pouvoir le voir facilement en fonction des angles qu'on va prendre parce que je vous ai dit dans la deuxième vidéo la première chose sur la photo le premier truc qui fait une photo une vidéo c'est le cadre c'est le champ vous lui mettez c'est quel extrait de la réalité vous faites et du coup vous voyez que si vous avez un écran juste à plat dès que vous allez vouloir par exemple tendre les bras au dessus d'une foule pour un événement ou au contraire aller très bas au ras du sol pour je sais pas une fleur un insecte ou tout simplement votre chien votre bébé et c'est et bien vous allez d'embêter si l'écran est plat d'accord vous n'allez pas le voir alors que si vous avez un écran déjà qui est comme ça sur charnière on appelle ça un écran sur charnière d'accord tiltable screen en anglais voyez qu'ici je vais pouvoir l'orienter un peu vers l'arrière et du coup quand je vais je vais le monter au dessus de moi je vais le voir d'accord et vous avez vous voyez je voulais mais peut-être ça sera plus probant hop voyez qu'elle est du coup vous allez pouvoir quand vous le montez voir ce qui se passe et à contrario si vous voulez baisser vous allez pouvoir l'orienter vers le haut d'accord voir même à 180 degrés incomplètement pour vraiment voir ce qui se passe d'accord donc ça c'est un écran sur charnière qui vous permet de gagner tous ses angles de vision on va dire lui dessus du dessous jusqu'au dessus d'accord donc ça déjà c'est intéressant et ça sera bien plus performant qu'un smartphone à ce niveau là vraiment vous verrez c'est le jour et la nuit voir ce que vous cadrez juste en orientant votre écran ça change la vie d'accord donc ça c'est pour l'écran sur charnière il existe d'autres types d'écran en gros je veux dire qu'il y en a trois il y en a quatre il ya l'écran complètement fixe qui par exemple est le cas souvent sur les réflexes encore un truc à mettre un point négatif pour les réflexes donc un écran totalement fixe pour moi c'est une aberration il ya les écrans comme ça sur charnière qui pour moi sont trop limités je trouve alors ça je vous expliquer après après un peu le débat qui est là dessus il y en a il y en a souvent qui préfèrent ce type d'écran là parce qu'en fait ils sont très faciles à dépopé d'accord et il ya aucune manoeuvre à faire on est directement de plat à l'ouvrir et on sait que voilà ça va être instantané moi je fais partie de ceux qui préfèrent les écrans sur rotule les écrans sur rotule c'est vous voyez là par exemple ici il est replié complètement protégé et je vais pouvoir le sortir le tourner et le mettre comme ça donc vous voyez en général il sera comme ça quand on fait des photos et c'est vrai que si on veut lui donner deux langues du coup il va falloir l'ouvrir le tourner et choisir son angle soit du coup on veut aller vers le bas on le met comme ça soit on veut aller vers le haut mais comme ça vous voyez que ça c'est vrai que c'est une manipulation en plus qui moi me gêne pas vraiment honnêtement en plus moi quelque chose qui est vraiment déterminant pour moi et vraiment c'est très net c'est vu je me filme beaucoup comme actuellement du coup pouvoir passer l'écran frontalement et voir ce qu'on filme donc pour faire du pour s'auto filmer vous loguer faire des selfies en photo des choses comme ça ça change la vie vraiment pour moi ça change complètement la vie et en plus ça je vais expliquer dans une autre vidéo je vous mets pour le détailler la vidéo du dieu du raison de la raison de mon choix du g9 mais il a le même écran que le gx que le g90 en gros c'est que en plus de ça de pouvoir se filmer soi même on a quand même la possibilité du coup d'avoir l'écran comme ça sur le côté qui va pouvoir du coup par exemple si vous êtes dans une voiture et vous voulez cadrer un vous voulez filmer vous pouvez avancer comme ça moi j'ai fait dans un mariage me mettre comme ça avec le gimbal avec le stabilisateur vous savez toutes les petites les petits rotors là le stabilisateur électronique et j'avançais comme ça et du coup je pouvais regarder ce que je cadrais en avançant sans avoir besoin d'avancer en crâne en pas chassé et surtout l'autre gros truc qui va vous intéresser aussi si vous intéressez aussi si vous faites de la photo pas de la vidéo parce que la vidéo vous le faites toujours en plan paysage à l'horizontale vous faites surtout pas une vidéo en verticale on arrête les conneries du coup si vous faites des photos un truc moi que j'adore avec ce type d'appareil c'est que avec ce type d'écran c'est que vous pouvez l'orienter comme ça et donc faire du portrait très au ras du sol ou très au dessus de vous d'accord je peux très bien avoir le l'orientation comme ça portrait verticale et aller très au ras du sol en particulier pour prendre ma fille pour prendre mon chien et du coup je peux orienter mon écran très facilement très rapidement et enfin la dernière chose c'est ce que je vous ai dit tout au début une fois qu'il est replié avec le côté extérieur plastique vers l'intérieur et vers l'extérieur et ben justement l'écran et côté intérieur il est protégé je peux me balancer ça dans un 5 je sais que mon écran sera pas rayé il va pas avoir de chocs même s'il ya des chocs je m'en fous ok et donc c'est quelque chose qui est pour moi est bien plus intéressant mais il y en a qui préfèrent l'écran sur charnière d'accord donc ça c'est à vous un peu de voir et il existe une troisième façon de faire qui est un peu l'entre-deux qui est peut-être un compromis que je trouve pas débile en tout cas pour la photo c'est ce que fait fujifilm donc là je l'ai pas mais en fait fujifilm je vais vous montrer plutôt avec le rx100 fujifilm en plus de cette taxe là ok ils ont un second axe qui permet de déplier l'écran alors sur quelques degrés peut-être sur 50 degrés et du coup vous n'allez pas pouvoir le mettre face à vous ok mais vous allez pouvoir le mettre vous allez pouvoir le décaler pour justement faire des photos verticales et donc ça c'est le système fujifilm avec du coup en fait une charnière puis une deuxième charnière d'accord donc ça permet d'avoir des angles un peu rigolo aussi et donc ça je pense à un bon compromis si vous n'avez pas forcément besoin de l'écran qui vous regarde mais que vous avez besoin d'un écran pour faire des photos verticales avec de l'angle est ce que je vous ai pas dit c'est que aussi la pour ce cet écran là je voulais pas dit parce que c'est typique à ce type de boîtier sur ce boîtier vous voyez que mon écran sur charnière me permet d'aller hop jusqu'en haut et d'être du coup d'être du coup face à moi et d'avoir un écran selfie là sur ce petit type de boîtier expert compact expert ça va le faire parce que en haut on va juste avoir éventuellement le flash qui va gêner mais bon on va l'enlever ainsi on fait de la vidéo ou de la photo en selfie des choses comme ça par contre évidemment que dès que vous êtes sur un hybride avec du coup une griffe porte accessoires dessus qui en particulier va vous servir en vidéo on va en parler après pour fixer un micro dessus là si vous avez un écran qui passe au dessus m'a déjà voyé à pas la place avec le vf en général d'accord il ya le vf sort trop ok et ensuite ça va être bloqué parce que l'on aura mis sur la griffe porte accessoires donc il y en a qui finit un peu qui garde les qui garde les écrans sur un charnière comme ça et qui ont une griffe porte accessoires et du coup leur feinte à eux c'est au lieu de faire des pieds vers le haut ils font des pieds vers le bas typiquement les derniers boîtiers à psc chez sony la 6400 la 6300 la 6100 si je dis pas de bêtises ont tous l'écran qui se déplie vers le bas ce qui permet de continuer à mettre une griffe porte accessoires au dessus et de pas être gêné et de pouvoir se vloguer de pouvoir se voir pour faire des photos etc le gros inconvénient c'est que dès que vous allez vouloir le mettre sur un trépied sur une perche sur quoi que ce soit là typiquement mon g9 est sur un trépied et bien votre écran vous verrez plus non plus vous pourrez pas de façon mettre son trépied avec l'écran vers le bas nous voilà tout ça ça à prendre en compte pour moi clairement si vraiment votre but c'est de faire de la vidéo très très honnêtement et très clairement partez sur un écran sur recul c'est vraiment le mieux il n'y a pas photo c'est à moins que vous ayez bien entendu l'idée d'avoir un écran externe et là du coup ça change complètement la donne d'accord mais si vous en êtes là je pense que si vous êtes déjà beaucoup plus évolué que c'est pas quelque chose qui voilà c'est cette seule vidéo n'est peut-être pas fait pour nous voilà ça c'était pour les écrans très important moi c'est vraiment un critère déterminant pour moi qu'ils soient sur rotule vraiment c'est hyper important pour moi sachant qu'effectivement je fais beaucoup de vidéos en particulier moi je suis tout seul et je me filme moi même et tant qu'on parle de vidéo un autre point à prendre en compte c'est de voir si un facteur de crop lorsqu'on enregistre en 4k si vous comptez filmer en 4k ça je vous renvoie du coup sur ma vidéo pourquoi filmer en 4k mais si vous comptez filmer en 4k fait bien attention que votre boîtier n'est pas un facteur de crop en fait du coup des fois certains moitié ce qu'ils font c'est qu'au lieu d'utiliser toute la taille de capteur donc les 20 millions de pixels qui vont réduire pour faire du 8 millions de pixels pour faire de la 4k en gros 1 du 3840 par par 2160 du coup certains capteurs vont prendre que le centre du capteur pour faire ça ils vont cropper dedans donc ça ça peut être un avantage ou un inconvénient moi si c'est mon seul boîtier je veux vraiment pas qu'ils se croppent parce que je pouvoir avoir le très grand angle et par avoir un facteur 1,5 fois ou un crop de deux fois à cause de ce de ce passage juste d'utiliser une partie du capteur mais potentiellement si vous au contraire vous faites de la vidéo de sport animalière ça peut être un point positif donc ça je vous renvoie vers ce que je disais pour le g90 moi c'est mon cas sur le g90 et un facteur de crop de 1,24 fois un truc comme ça 1,25 1,24 fois donc je zoome un peu dans l'image à partir du moment où j'enregistre en 4k et moi c'est un avantage dans mon cas moi qui suis en train de en train de filmer de faire des vidéos de windsurf ou en général c'est à longue distance et ben au contraire je ça me permet de gagner un peu plus de riche je suis à 800 mm équivalent fois 1,25 donc ça me fait plus un quart donc ça fait j'arrive à 1000 mm équivalent c'est énorme donc ça c'est un avantage dans ce cas là mais si j'avais qu'un seul boîtier clairement je voudrais pas du tout avoir ça parce que tout ce qui est grand temps où je veux justement avoir l'ensemble de ma scène j'adore l'ultra grand temps donc c'est pas pour le cropper en vidéo donc voilà prenez bien en compte ça ça sera encore une fois précisé pas forcément dans la fiche technique mais dans les tests regardez les tests ils vous le diront c'est sûr et voilà c'est quelque chose à prendre en compte et ça il faut voir ça je vous le dirai dans la prochaine vidéo je vous parlais des différents différentes montures et un peu de la particularité de sony sony permet en fait de changer son mode et de passer en mode super crop 35 ils appellent ça sc35 qui va permettre de cropper volontairement dans l'image pour la vidéo donc ça je vous en parlerai plus en détail dans la prochaine vidéo allez voir ça si ça vous intéresse du coup je continue à parler vidéo vu que je suis là je suis dans la vidéo une autre chose qu'il va falloir prendre en compte et qui a vraiment par contre indispensable si vous allez vous mettre à la vidéo une chose que tout le monde vous dit qui est vrai c'est que en vidéo le son et limite plus important que l'image que l'eau que la vidéo en elle-même d'accord que l'aspect photographique le ce qui est plus important c'est qu'on nous entend bien et que le son soit de bonne qualité du coup pour ça il n'y a pas de photo il n'y a aucun appareil qui a des micros internes suffisamment puissant suffisamment qualitatif pour pouvoir les utiliser tout seul à partir du moment où vous allez vraiment vouloir faire la vidéo vous allez vouloir parler alors c'est de la vidéo d'action vous allez mettre une musique dessus il n'y a pas de soucis bien entendu à partir où vous allez vouloir parler à une caméra à faire passer un discours faire passer une histoire vous allez être obligé d'avoir un micro externe c'est obligatoire et c'est vraiment je vous conseille très honnêtement si vous vous lancez là dedans c'est de regarder ce que vous avez au niveau des ports et donc la chose indispensable à avoir c'est un port jack micro d'accord nous savoir une prise micro directement le truc standard jack 1 3,5 mm qu'on va pouvoir venir brancher et mettre n'importe quel micro dessus vous avez des solutions du coup vous avez des enregistreurs externes mais c'est une étape beaucoup plus conséquente après c'est à dire qu'après il va falloir que vous en post-production vous récupérez votre fichier audio de votre enregistreur externe et que vous le re synchroniser avec votre vidéo et du coup c'est une étape qui peut être assez laborieuse il faut faire un clap par exemple au début pour savoir quand est ce qu'est le début et moi c'est quelque chose moi je veux aller le plus vite possible je veux vraiment que ce soit du plug and play entre guillemets en tout cas le plus facile et le moins contraignant possible et du coup vraiment je vous conseille énormément si vous faites de la vidéo il vous faut absolument une prise micro directement sur le boîtier d'accord ça c'est vraiment quelque chose ça doit être un critère rédhibitoire pour vous typiquement le rx100 ne l'a pas il n'a pas de prise micro donc pour moi pour ça pour faire la vidéo ce n'est pas intéressant il part à la poubelle on verra à la toute fin dans ma dernière vidéo ou mon avant dernière je vais verrai si j'en ferai une ou deux quel compact expert actuellement existe et à une prise micro canon en fait un c'est très bonne chose je vous en parle à la toute fin beaucoup moins indispensable que moi je m'en sers honnêtement très très peu c'est la prise casque donc la prise casque là moi elle est ici ici la prise casque ça va donner du coup possibilité de directement brancher un casque et du coup monitorer écouter ce qu'on a pris ou ce qu'on est en train de prendre avec un casque on peut pouvoir vraiment s'isoler pas juste écouter avec le pauvre les pauvres haut-parleurs intégrés au parleur au à l'appareil photo et du coup voir vérifier que le son qu'on a appris la captation était bonne était correcte était net etc etc donc ça honnêtement pour moi c'est pas rédhibitoire du tout je vous dis je m'en sers ultra rarement ça j'ai dû m'en servir 3 4 fois depuis depuis le temps que je fais de la vidéo donc à mon avis ce n'est pas du tout rédhibitoire mais c'est clairement quelque chose de positif à avoir et si vous savez que vous allez vouloir aller plus loin dans la vidéo à terme c'est quelque chose qui va vous intéresser c'est vous savez qu'un mec qui va être un mec qui va vraiment être un cadreur qui va vraiment filmer du coup il sera très content d'avoir son casque poursuivre en direct son son est sûr de ce qui qu'est vu je parle des ports je continue pour les ports pour les ports moi quelque chose qui va être très intéressant alors là par exemple en dessous de la prise casque je sais pas si vous voyez trop avec ma mise au point pas terrible mais en dessous de la presse cas j'ai une prise remote qui est une prise en fait c'est une c'est un peu une prise jack mais plus petite c'est du 2,5 mm je crois et ça permet de venir mettre une télécommande vous savez filière ou qui se branche sur la griffe porte accessoires et qu'on déclenche à distance et du coup donc ça c'est un peu c'est un peu historique on va dire mais honnêtement maintenant on s'en fout complètement maintenant toutes les applications un peu bien fait pour les pour les pour les hybrides permet de déclencher à distance vous verrez ce que vous cadrez vous pourrez déclencher à distance donc à mon avis la prise remote n'est pas du tout importante d'accord c'est pas quelque chose qui est rédhibitoire du tout l'autre prise que j'ai là ici c'est une prise micro mini hdmi je sais jamais comment elle s'appelle cette prise c'est la petite prise hdmi qui à mon avis pareil moi c'est je m'en sers jamais alors peut-être vous vous allez vouloir directement vous brancher à votre télé pour montrer en live les photos que vous faites les vidéos que vous faites je passe sur un shooting un shooting photo beauté par exemple je sais pas et donc regarder si ça vous intéresse mon honnêtement c'est pas quelque chose qui est rédhibiteur du tout non plus par contre quelque chose qui est rédhibiteur pour moi c'est ici avoir une prise de charge et de transfert de données qui soit pas propriétaire et qui permettent de charger la batterie dans le boîtier moi vraiment je veux être sûr que si je suis paumé en plein milieu de la pampa et que j'ai oublié mon chargeur je puisse charger ma batterie dans mon boîtier je suis sûr d'avoir au moins le boîtier la batterie avec moi si je suis allé faire des photos j'ai une power bank j'ai une batterie externe d'accord une power bank que je viens à pouvoir je vais pouvoir brancher directement à mon boîtier pour recharger ma batterie ça c'est absolument important pour moi c'est vraiment c'est rédhibitoire et du coup donc par exemple en micro usb comme ici ou mieux selon moi en usb c ainsi c'est si c'est si c'est possible je préfère l'usb c j'aimerais bien que tout soit maintenant en usb c qu'on arrête d'avoir différents différents formats mais voilà déjà micro usb c'est très bien donc ça c'est vraiment important moi sur le g9 j'ai une prise je peux pas vous la montrer là ce qui filme mais en fait j'ai une prise vous savez c'est je sais plus comment ça s'appelle c'est du micro usb mais type b ou type je sais pas quoi on a un deuxième on a deux connecteurs en même temps en fait et je ne savais pas c'est des commentaires qui c'est des personnes en commentaire qui me l'ont précisé en fait le petit trou est exactement une micro usb et on peut directement recharger avec un câble micro usb on n'a pas à voir on n'a pas nécessité d'avoir le câble en question comme sur les disques durs externe pour venir le brancher et donc ça permet de recharger directement avec un micro usb je les vérifier ça marche très bien donc du coup sur le g9 au final je suis très content j'ai juste besoin d'un daca micro usb j'ai pas besoin d'avoir un autre câble spécial juste pour mon g9 donc ça c'est cool et donc vraiment pour moi je pense que c'est enfin en tout cas pour moi qui voyage et qui et qui n'aime pas avoir 15 mille trucs 15 mille chargeurs qui prennent du volume etc je suis je voulais absolument je veux absolument ça c'est un critère sur mes appareils photo mais j'avoue que depuis je suis passé chez panasonic je mets un peu d'eau dans mon vin même si ça reste déterminant pour moi mais panasonic contrairement à d'autres fournis a directement les chargeurs et surtout contrairement à d'autres fournis des chargeurs très compact très léger ça ça doit peser je suis pas même pas 50 grammes je pense et vous voyez que ce chargeur ici en fait il se branche directement justement en je sais pas si vous voyez mais je vous le dis en micro usb et ça c'est super intéressant parce que justement je vais pouvoir prendre ce chargeur qui est tout petit tout léger je vais pouvoir le prendre dans mon sac je vais pouvoir le brancher à une powerbank si je veux moi j'ai deux batteries sur tous mes boîtiers j'ai deux batteries et je sais que du coup je peux utiliser une batterie dans l'appareil et avoir l'autre batterie en train de charger dans le sac avec la powerbank donc ça c'est une très bonne chose moi sur mes deux panneaux sonyx c'est le cas sur le g9 et le g90 directement je peux charger la batterie avec un petit chargeur comme ça externe portable de voyage en fait parce que sur mes sony par exemple sur l'a7 3 il n'y a pas de chargeur externe vendu avec c'est pas très sympa sony et sur l'a7 r3 il ya un chargeur externe vendu avec qui est bien mais qui est beaucoup plus grand et qui surtout ne se branche pas du tout en micro usb mais avec vous savez les les pins standard avec deux espèces de ronds et du coup ça va en voyage avec une powerbank ça passe pas d'accord alors que panasonic c'est le cas ça ça peut être quelque chose d'intéressant aussi un peu à essayer de regarder ça va falloir également regarder des tests pour voir dans les unboxings par exemple qu'est ce qu'il ya dedans parce que vous n'allez pas l'avoir dans la fiche technique d'accord nous voilà pouvoir recharger l'appareil directement avec une powerbank et éventuellement avoir en plus un chargeur externe facile et qu'on peut brancher en micro usb ou en usb c'est très très positif pour moi donc ça c'était pour la recharge du coup je parle de recharge c'est pas un port mais mais la batterie de façon a fait le tour un des ports en général l'autre chose que je peux vous dire c'est par exemple il y en a qui vont vouloir avoir un plutôt moi sur mon g9 ou sur le g h5 par exemple le au lieu d'avoir une micro mini hdmi on a directement un port hdmi standard c'est quand même beaucoup plus facile à utiliser ce qu'en général tout le monde a un câble hdmi chez soi et donc du coup si on veut montrer les photos en direct vous montrer les vidéos etc on peut directement brancher le câble hdmi plein format sur le boîtier et pas avoir avoir un dongle ou un adaptateur etc etc nous voilà je vous le dis moi je m'en sers honnêtement pas du tout donc voilà après il va y avoir d'autres choses à aller des prix de synchronisation flash va y avoir des prises réseau du rj45 par exemple mais si vous en êtes là c'est que vous êtes un expert et que vous n'avez pas besoin de ces vidéos très clairement du coup on parlait de la recharge et je vous parlais juste un peu batterie un très rapidement un autre point au niveau ergonomie ça va être évidemment l'autonomie l'autonomie va être importante alors moi je dis c'est pas forcément ultra grave justement surtout quand on a comme ça un chargeur externe qu'on va pouvoir du coup faire tourner en fond il n'y a pas trop de soucis donc pour moi c'est pas forcément rédhibitoire rédhibitoire mais je veux pas avoir à changer ma batterie non plus au cours d'une même séquence c'est à dire que peut-être si je fais deux heures vous voyez de vidéo d'un coup je veux pas avoir fin deux heures de photos vidéo d'un coup je veux pas avoir à changer ma batterie directement je veux voir quelque chose qui va quand même un peu une durée et pas avoir à couper une séance une séquence une phase de ma journée pour changer la batterie entre deux phases de journée il n'y a pas de souci mais j'ai pas envie que ça m'embête sur une phase de ma journée donc moi clairement tous les boîtiers que j'ai et que c'est la set 3 et la set r3 c'était le cas aussi ils avaient une très bonne batterie là c'était lui qui a la moins bonne batterie la moins bonne autonomie le g9 c'est très correct comme la set 3 à peu près la set r3 à peu près donc voilà l'autonomie il faut regarder enfin renseignez vous un peu sachant qu'il existe une norme ça je vous le dis pour vous mettre au courant en fait c'est une norme pour la photo qui s'appelle la norme cipa cipa de mémoire qui en fait du coup test dans les mêmes conditions comment combien de photos on va pouvoir faire sur une batterie qu'on va vous dire voilà ce boîtier et une autonomie de 350 photos par batterie cipa voilà ça c'est la norme ça vous permet de comparer à peu près de boîtier à boîtier mais ce qui ressort dans l'ensemble c'est que ça vous donne une bonne idée générale mais que souvent dans les tests vous verrez les utilisateurs réels ça va beaucoup dépendre de votre type de photos de comment vous photographiez si vous laissez l'écran ou pas si vous utilisez beaucoup le vf ou pas sur le vf en général consomme plus que l'écran ça savoir c'est rigolo mais c'est comme ça si son général sont mieux résolu ils ont les meilleures fréquences voilà donc voilà selon votre utilisation si vous faites beaucoup de vidéos ou pas etc etc vous allez avoir plus ou moins d'autonomie et donc souvent c'est intéressant quand même d'écouter les tests et les tests vont vous dire bah écoutez moi ils annonçaient à 350 photos par batterie j'en ai fait à 750 donc vous voyez du coup souvent entre ce qui est donné en norme si pas et l'utilisation réelle d'une personne donnée dans des conditions données va être différente donc en particulier évidemment si vous êtes dans le froid l'autonomie baisse voilà toutes les choses habituelles pour les batteries sont vraies pour les batteries de l'hybride de réflexe de tout ce que vous voulez donc voilà ça c'est intéressant et également ça c'est vous si vous êtes déjà plus avancé pensez à peut-être essayer si vous avez déjà un premier boîtier et que vous cherchez un deuxième boîtier à peut-être avoir les mêmes batteries par exemple chez sony si vous avez si vous avez un déjà un a7 3 et que vous voulez un second boîtier plus petit peut-être vous avez pensé au boîtier APS-C de chez sony ça on va en parler à la fin également dans la prochaine vidéo on va en parler de la particularité sony sur APS-C plein format qui partage la même monture on verra ça après dans l'autre vidéo et du coup vous vous dites voilà j'ai peut-être envie tout simplement de prendre un APS-C qui sera mon boîtier un peu de secours qui me permettra de gagner en riche comme on a pu le voir dans la vidéo numéro 3 et vous vous dites bon voilà je pars là dessus et là peut-être vous avez intérêt à plutôt prendre le plus haut de gamme en APS-C pour avoir la même batterie que sur vos a7 3 donc la batterie fz100 là et du coup directement voilà vous savez que vous aurez vous pourrez changer sans problème interchangez les batteries d'un boîtier à l'autre et donc ça vous fait un plus gros stock de batterie sans avoir à en racheter en plus à côté d'accord s'il faut voir le prix des batteries c'est vite 60 70 80 euros d'accord assez facilement sur les sur des hybrides donc voilà donc moi malheureusement c'est pas le cas j'avais regardé malheureusement le boîtier qui m'intéressait n'avait pas la même norme de batterie si on fait je pars sur un gh5 des choses comme ça donc j'ai des batteries différentes entre mon g90 et mon g9 donc ça m'embête un peu mais voilà c'est comme ça l'autre chose je parlais de batterie et si je vous montre la batterie du compact ici un par exemple hop vous voyez qu'ici j'ai à la fois ma petite batterie je met à côté de moi pour le voyez mieux j'ai à la fois ma petite batterie mais surtout j'ai ici également ma carte sd donc ça c'est souvent cas sur les petits boîtiers comme ça d'accord sur les petits compacts des choses comme ça sur les bridges maintenant ils essaient en tout cas sur le bridge espère normalement la carte est déportée et ça c'est un peu un inconvénient si vous faites beaucoup de photos ou de vidéos sur trépied c'est du coup voyez à moi avec mon ici mon ma vis pour le fixer sur trépied ici ma maman mon écrou femelle du coup ici voyez que là je pourrais pas changer ma carte sd et ma batterie en cours de 2 quand je vais avoir mon appareil directement sur mon trépied sur mon gimbal sur ce que je veux donc ça ça peut être un critère en particulier avoir la carte sd qui peut être sorti sur le côté donc là par exemple je vous montre un seul cas ici et surtout les surtout les hybrides à peu près à tous les réflexes vous avez directement la carte sd sur le côté ce qui fait que même si le boîtier est fixé il n'y a pas de souci vous pouvez sortir la carte sd la changer en cours de route si vous avez des petites cartes sd et vous voulez changer fréquemment l'autre chose c'est voyez ici sur les panasonic ils ont bien pensé le truc ils ont un peu décalé ma vis ici où j'ai mis ma plaque pour faire que justement le la porte de batterie soit décalé désaxé ce qui fait que même moi mon g9 c'est pareil même quand il est fixé sur un trépied je peux quand même ici venir ouvrir ma porte de batterie d'accord et venir changer ma batterie en cours de route sans avoir à retirer l'appareil photo du trépied de ma gimbal de ce que je veux donc ça ça peut être vraiment également quelque chose de de qu'au début on s'en rend pas trop compte mais qu'à l'usage à l'utilisation on se rend compte que devoir retirer le boîtier pour juste changer une batterie une carte sd c'est c'est assez pénible ça fait une interruption ça peut faire rater quelque chose une action quelque chose et du coup voilà c'est encore des petits détails comme ça ergonomique et là on va vraiment plus en plus rentrer dans les détails ergonomiques mais voilà pensez-y si vous savez vous avez beaucoup sur trépied beaucoup sur gimbal beaucoup sur des choses fixes le fait d'avoir une carte sd déportée et une batterie qui peut s'ouvrir quand même qui peut se changer quand même ça va être très positif donc voilà ça je vous le dis aussi et oui petite précision sur les cartes sd 1 on a parlé dans une vidéo précédente du double slot sur la vidéo précédente justement sur la rafale vous voyez que ici donc j'ai moi j'en ai qu'un sur le g90 j'en ai deux sur le g9 ça ça va pouvoir être particulièrement intéressant pour ceux qui vont commencer peut-être être plus pro qui veulent peut-être se lancer je sais pas dans la photo de mariage ou dans photo événementiel des choses comme ça où vous allez vouloir être sûr d'avoir dans tous les cas même si votre carte sd vous lâche ça arrive ces choses qui peuvent arriver tony northrup sur un test d'un sony justement l'avait eu sur le test du nikon justement du z6 j'ai fait le montage d'une vidéo précédente où je parlais du z6 en fait il n'a qu'un seul slot et lui justement pendant le test je crois que c'était à hawaii il a eu sa carte sd qui a buggé et du coup il a perdu toutes ses photos vu qu'il n'avait qu'une seule carte sd et donc il remettait l'accent sur le fait attention dès que vraiment c'est quelque chose qui est peut-être votre métier ou quelque chose qui est vraiment super important pour vous vous voulez pas avoir vos souvenirs qui soient perdus deux slots ça permet d'être sûr et du coup vous allez pouvoir baquer vos photos donc soit vous faites que l'ensemble de tout ce que vous faites et à la fois enregistré sur les deux cartes ça vous pouvez dire par exemple moi c'est ce que je fais je voulais déjà dit j'ai une carte qui sert à enregistrer les jpeg et la vidéo et l'autre carte qui sert à enregistrer les roues comme ça je sais que dans tous les cas c'est une carte qui chante et bien je vais avoir la photo dans un des deux cas et je préfère pour tout ce qui est souvenir de vacances de voyage et c'est d'avoir les souvenirs photos au pire si j'ai pas la vidéo ben tant pis j'aurais pas ma vidéo pour faire la vidéo de souvenirs ou me faire ma vidéo youtube mais je sais j'aurai au moins les photos ce qui est pour moi le plus important donc voilà pour vous dire ce double stock peut vraiment être important sachant que moi de mon expérience personnelle je n'ai depuis cinq ans maintenant pour avoir un peu plus ouais puisque ça même ouais cinq six ans tête peut-être un peu plus je sais pas exactement où je me suis vraiment intéressé à la photo un peu plus pousser etc j'ai jamais grillé une seule carte sd j'ai jamais une carte sd qui m'a qui m'est tombé en rade et pourtant j'utilise plus ou moins encore les mêmes cartes sd du début 1 à peu près sur du coup c'est des capacités un peu plus petites mais voilà pour vous dire sur les grosses marques bien réputées moi j'ai jamais eu de souci mais je touche du bois peut-être ça va être juste après ça je vais vous dire ça et ma carte qui enregistre la vidéo va buggé mais en tout cas moi j'ai jamais eu de souci à ce niveau là mais voilà ça peut être un critère et comme vous disais précédemment dans la rafale ça peut être aussi un critère pour diviser est-ce que vous voulez votre rafale d'un côté ou pas etc etc donc voilà regardez les slots en quelle vitesse évidemment de transférer sont ça je voulais dit dans la vidéo sur la rafale allez voir ça si vous n'avez pas vu et après deux slots ça permet d'avoir du backup ça permet d'être sûr de ramener quelque chose à la maison et si vous êtes un pro c'est ultra important qu'à la fin de la journée de mariage vous ayez des photos à rendre au client et pas que la carte soit morte et que ce soit foutu après il va y avoir tout ce qui est disposition des boutons mais alors ça vraiment va falloir regarder les tests peut-être vous les prendre en main en magasin peut-être vous faire vos tests si vous pouvez louer du matos moi je vous conseille vraiment si vous avez moyen près de chez vous de louer facilement du matos louez-le faites-vous une idée différentes marques différents capteurs faites vos tests ça vous donnera une très bonne idée ça vous permettra de vous familiariser etc et donc voilà on va voir tout ce qui est je voulais déjà dit un le grip évidemment très important la poignée on va voir tout ce qui est où tombe les boutons est ce que ça tombe bien son index pour le déclencheur est ce que le bouton vidéo est facile à appuyer ou non sony est souvent critiqué pour le mettre l'un même sur ces derniers a psc à moins qu'il ait bougé non je crois qu'ils n'ont pas bougé toujours sur les a psc après on va voir donc tout ce qui est molette est ce qu'on va voir une seule ou plusieurs molette là ici j'ai que des molettes vous voyez qui ne sont pas cliquables fin qui n'ont pas de bouton de verrouillage sur mon g9 j'ai un bouton de verrouillage du coup il existe deux types de boutons de verrouillage il existe un bouton de verrouillage il faut forcément appuyer sur le petit la petite sécurité pour faire tourner la molette il y en a une autre ce que j'ai maintenant donc ça c'est ce que j'avais sur la 7 r3 j'appuyais pour tourner et là sur le g9 par exemple j'en ai une où c'est j'appuie une fois et ma molette est libre je peux la faire tourner et j'appuie une seconde fois ça bloque et je peux plus faire bouger ma molette donc moi je préfère ça mais bon voilà ça c'est pareil à regarder c'est vraiment du détail ergonomique mais à l'usage le fait de pouvoir bloquer la molette si elle est assez ample assez souple et qu'elle se déclic facilement là c'est pas du tout le cas sans manger 90 j'ai pas de soucis mais sur mon asset 3 ça m'arrivait par moments c'était pas seulement à ces trois c'était sûrement rx10 ça m'arrivait par moment de changer les modes quand le l'appareil photo était dans le sac et du coup je ratais ma première ou mes premières photos parce que j'étais pas dans mon mode d'accord donc ça ça va prendre en compte voir si vous voulez avoir une seconde molette de sélection d'entraînement de rafale des choses comme ça aussi ça vous intéresse pas forcément voilà ça ça va être un peu différentes façons de mettre les molettes les molettes de sélection de mode mais également tout ce qui est molette de d'ouverture de de tente pose de d'iso des choses comme ça il va y avoir des molettes plus ou moins agréable plus ou moins résistante plus ou moins cranté voilà donc ça c'est des choses plus ou moins bien placé ce qu'elle va être bien elle va bien tomber sous le pouce est ce qu'elle a bien tombé sur l'index voilà donc ça c'est un peu malheureusement c'est plus pour les gens qui déjà s'ils connaissent un peu quand déjà peut-être eu des boîtiers c'est vous avez petit à petit fort au fur et à mesure vous allez faire de la photo savoir qu'est ce qui vous plaît plus la disposition qui vous plaît plus les boutons vous aimez bien avoir facilement la main moi par exemple je sais qu'ils ont qui fait beaucoup de vidéos et que maintenant j'essaie vraiment de faire gaffe à ça j'aime beaucoup avoir le white balance wb white balance balance des blancs directement en bouton ça me force à du coup il pensait en vidéo à fixer ma balance des blancs sur un blanc qui a derrière moi là pour pas avoir ma balance des blancs qui change en cours de vidéo d'accord du coup il ya des petites choses comme ça qui peuvent être intéressantes après il va y avoir tout ce qui est tout ce qui est également à l'arrière donc là ici la molette est ce qu'on va avoir une molette ou jusqu'à deux boutons donc la molette ça permet d'avoir une troisième molette un souvent c'est bien intéressant moi je trouve par exemple pour mettre les iso dessus pour mettre autre chose c'est comme vous voulez et aussi une chose que vous voyez j'ai pas sur celui là mais que j'ai sur le g9 et je vous invite à aller voir les tests du g9 j'explique tout ça c'est un joystick et le joystick c'est vrai que c'est très agréable moi c'est pareil si vous êtes déjà un peu plus avancé dans la photo et pour venir remettre facilement son point son collimateur très précisément le joystick va être bien plus rapide que le que le que le pavé là que la roue que la roue qui fait également les flèches et du coup ça va être bien plus agréable et c'est vrai que moi le joystick j'aime beaucoup la voir en particulier en photo dès que je veux prendre une photo d'un insecte peut-être d'un des éhables où c'est un peu délicat je fais mon point au tactile et après je le recorrige avec le joystick et justement je viens d'en parler une chose qui va être très intéressante que je vous ai pas dit sur l'écran c'est est ce qui va être complètement tactile ou non comme sur les panasonic les panasonic c'est vraiment un écran full 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 tactile donc par exemple je vous mette comme ça par exemple quand je vous dit tout le tactile c'est que non seulement il va servir à faire à placer le collimateur c'est-à-dire appuyer quelque part sur l'écran pour faire une mise au point à cet endroit là comme on peut l'avoir sur les smartphones mais on va pouvoir faire d'autres choses on va pouvoir naviguer dans les menus on va pouvoir aller par exemple quand on est dans la galerie photo directement changer les photos en balayant et directement zoomer dessus en faisant du pinch comme sur un smartphone donc ça c'est vraiment une ergonomie qu'on est habitué à avoir avec les smartphones maintenant et qui permet d'être beaucoup plus rapide beaucoup plus agréable quand quand on fait de la photo c'est vraiment moi je trouve une ergonomie qui est très bien à prendre en compte et typiquement panasonic est un des rares à le faire vraiment bien c'est un des griefs que j'ai toujours eu sur sony et je ne comprends pas qu'ils corrigent pas ça depuis le temps c'est vraiment un truc qui me dépasse c'est une des raisons qui m'a fait partir de sony une des nombreuses raisons je vous invite à aller voir justement les les tests du g9 où j'explique tout ça mais vraiment voilà que aujourd'hui une marque comme sony qui fait des smartphones ne soit pas foutu d'avoir un écran complètement tactile ça me dépasse complètement donc voilà donc le tactile du coup du coup donc on a vu un peu tout ce qui était bouton d'accord une autre chose qui va être intéressante avec ces boutons qu'avec cette interface avec éventuellement si vous êtes en pays froid alors moi c'est pas mon cas mais si vous avez souvent des gants des choses comme ça avoir des boutons plus éloignés et qui ressortent mieux je passe et vous allez trop le voir mais là par exemple mon bouton white balance il est bombé il est un peu arrondi sur le dessus tandis que mes autres boutons ici sont plats et du coup moi sur mon g9 typiquement tous mes boutons sont bombés et je pense que c'est plus facile d'appuyer sur des boutons bombés quand on a des gants que sur des boutons plats où du coup on risque d'appuyer sur plusieurs boutons là par exemple entre ces deux là là entre ces deux là en bas et les deux sont plats et avec un gros gant c'est possible que on appuie à la fois sur fn2 et 10 d'accord donc ça c'est à prendre en compte ça va être est ce que je vais manipuler facilement mon boîtier selon les conditions d'utilisation que j'en fais donc ça ça va vraiment dépendre de vous et après l'autre chose qui moi est très importante aussi c'est tout ce qui va être customisation de vos boutons donc maintenant tous à peu près à ma connaissance tous les constructeurs le font c'est pouvoir à peu près mettre ce qu'on veut sur à peu près tous les boutons donc changer après en allant dans les menus etc et dire que tel bouton au lieu de faire par exemple enregistrement il va aller dans les menus ça c'est un peu de la merde comme exemple mais par exemple donc le fait de pouvoir remapper les moutons les boutons pour vraiment avoir quelque chose qui peut-être que vous avez deux boîtiers de marques différentes retrouver la même configuration de boutons pour moi c'est très intéressant c'est vraiment quelque chose qui 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 va dans le bon sens maintenant et à peu près tous les constructeurs le permettent mais c'est pareil ça sera précisé dans les tests ça vraiment vous pourrez voir directement dans les tests qu'est ce qu'il en est du coup on a vu vraiment maintenant tout l'aspect extérieur alors une dernière chose c'est pas l'aspect extérieur mais c'est l'aspect du coup intérieur une chose qui va être hyper importante que du coup je vous ai pas dit dans les vidéos précédentes parce que c'était un peu difficile de la de l'introduire mais peut-être que tout ce que j'ai dit sur la photo la vidéo il manquait quelque chose c'est que en plus d'avoir le cadre d'avoir la lumière d'avoir l'autofocus d'avoir la rafale en plus de ça est ce que vous allez pouvoir faire des photos dans les conditions un peu plus difficiles des vidéos dans les conditions un peu plus difficiles où vous même vous êtes en train de bouger donc là le cinquième point serait peut-être la stabilisation donc la stabilisation par exemple du capteur donc on va pouvoir en fait selon les boîtiers c'est de plus en plus ce cas mais selon les boîtiers en fait voilà je pense que vous voyez pas mais en fait là quand je fais ça mon capteur dedans il bouge un peu parce que mon capteur est monté sur un peu des petits ressorts un peu comme des suspensions pour une voiture si vous voulez en fait le capteur va pouvoir bouger et compenser les micro tremblement les micro mouvements en bougeant sur ses axes grâce à des petits moteurs et grâce à des petits ressorts en gros et ça ça va permettre de gagner beaucoup en stabilisation en vidéo ça va être vraiment ça va gommer un peu tout ce qui est micro tremblement vous savez que vous avez forcément quand vous tenez un appareil photo mais même en photo ça vous permet d'aller sur des temps de pause plus long c'est à dire que au lieu de faire si vous n'avez pas assez de lumière et que vous faites d'habitude votre photo à je sais pas un cinquantième de seconde et bien grâce à ça vous avez peut-être pouvoir descendre à un dixième de seconde et du coup avoir toujours une photo nette en ayant abaissé votre temps de pause et du coup avoir suffisamment de lumière sans avoir de flou de mouvement donc ça si vous voyez pas trop de quoi je vous parle je vous invite à aller voir sur internet des tutos temps de pause de triomphe d'exposition etc etc ça sera plus clair pour vous mais voilà c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant même en photo et donc panasonic est très réputé pour ça olympus aussi et ça en général ils vous disent bah voilà cette stabilisation par exemple sur cinq axes vous permet de gagner jusqu'à cinq stops par exemple de temps de pause mais ça vous dit qu'en fait vous gagnez en luminosité sans gagner en ouverture ou en gagner en montée en iso c'est juste grâce au fait que le capteur soit stabilisé et du coup vous pouvez descendre votre temps de pause voilà c'est ça l'idée et et donc il ya cette stabilisation de l'eau de du capteur d'accord mais on va avoir également possibilité d'avoir la stabilisation de l'objectif donc lui c'est pas possible par exemple sur celui là mais sur ici le petit moi mon mon ici mon 12 601 vous voyez qu'ici je passe c'est marqué c'est pas marqué mais lui en fait est stabilisé il a ce qu'on appelle l'oes l'optical image stabilisation donc ça du coup ça va permettre d'avoir en fait c'est pareil c'est l'optique dedans qui est un peu monté sur des des petits amortisseurs et qui va du coup compenser également les mouvements et il ya des marques qui permettent de faire ça de paire donc par exemple le le panasonic à ce qu'ils appellent la dual is ça je vous invite à aller voir ma vie de test mes vidéos test sur g9 enfin j'en parle énormément c'est qu'en fait du coup à la fois la stabilisation optique et la stabilisation du capteur vont travailler ensemble vont communiquer ensemble pour avoir une stabilisation globale qui est encore meilleure donc il ya l'objectif qui se remet le capteur qui se remet et les deux ensemble arrive à avoir quelque chose de au final très très stable d'accord donc ça ça va être le cas chez pana ça va être le cas chez olympus mais il ya pas tant d'objectifs que ça stabiliser chez olympus et du coup voilà renseignez vous aussi si vraiment vous voulez faire plutôt des choses à main levée en particulier en vidéo vous avez tout intérêt à regarder des capteurs stabilisés et et qui peut être potentiellement vous pouvoir également avoir quelque chose qui fonctionne avec la stabilisation en plus de l'optique chez sony par exemple c'est pas le cas c'est soit on a le on a une optique non stabilisé typiquement les ultra grand-angle le 16 35 n'est pas stabilisé du coup c'est la stabilisation du capteur qui va prendre effet si par contre il détecte que c'est une optique qui a une stabilisation j'ai pas le le 20 405 par exemple le boîtier ne va plus stabiliser son capteur il va uniquement utiliser la stabilisation optique alors que panasonic et olympus vont utiliser les deux en même temps donc voilà c'est pour vous donner une idée c'est une des raisons aussi qui m'a fait passer une des grosses raisons qui m'a fait passer sur le micro catia même si au final à l'usage je trouve pas que ça remplace un gimbal malheureusement donc voilà j'attends maintenant de voir ce que ça a donné au avec olympus et je vous dirai tout ça dans les prochaines vidéos de tests donc abonnez vous pour voir tout ça donc on a vu tout ce qui était on va dire un ergonomie physique principalement en tout cas ergonomie hardware quoi mais vous avez également l'ergonomie software donc ça malheureusement il va falloir que vous fassiez un peu votre idée en fonction des tests et de votre expérience mais une des premières choses qui sortent souvent dans les tests c'est l'ergonomie des menus réussir à se retrouver facilement dans les menus et par exemple sony est très détesté pour ça alors moi je trouve les menus pas spécialement ultra bien pensé mais pour être passé de sony à panasonic je trouve les menus sur panasonic pas tellement mieux pensé du tout et je pense que vraiment au final c'est une question d'habitude si ça fait 15 ans vous êtes sur canon vous êtes habitué au menu canon mais surtout avec les boîtiers d'aujourd'hui je pense que c'est pas gravissime ces menus là ce que de plus en plus les constructeurs proposent des menus personnels c'est à dire que vous venez mais dans un menu final vous avez à gauche je vous montre par exemple ici je sais pas si je l'ai sur lui si je l'ai ici vous voyez ici par exemple dans tout l'ensemble de mes menus j'ai ce qui s'appelle menu perso ok qui est en violet là et du coup là moi j'aurais mis dedans mais je pourrais mettre toutes les tous les paramètres que j'utilise le plus pour les retrouver donc dans l'ordre que je veux pour les retrouver facilement dans ce menu là donc ça il ya ça d'un côté donc au début vous êtes à dire les rêves mais petit à petit vous allez faire votre propre menu et du coup vous n'aurez plus de problème et surtout ce que vous ai dit précédemment maintenant vous pouvez vraiment personnaliser complètement votre boîtier vos touches etc ce qui vous permet d'avoir des raccourcis sur tout ce qui est le plus important pour vous et qu'au final moi tous mes boîtiers j'ai très 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 rarement besoin de retourner dans les menus je fais tout directement avec les boutons avec la raccourci que j'aurais personnalisé j'aurais pris peut-être une journée pour bien faire le tour de tout et personnaliser selon mes besoins mes envies et voilà donc du coup je pense que c'est pas un critère du tout déterminant à mon avis vraiment je trouve qu'à chaque fois on en fait tout un pataquès dans les tests et je pense pas que ce soit quelque chose que vous devriez prendre en compte dans votre choix parce que petit à petit vous y ferez et c'est pas surtout si vous débutez clairement vous n'avez rien à faire n'écoutez pas du tout ça les menus commencent à organiser vous vous débrouillerez bien à force de les utiliser donc voilà pour moi ce n'est pas un critère déterminant là dedans les critères déterminants par contre au niveau logiciel on a déjà vu au niveau logiciel par exemple on avait l'autofocus minorien qui par exemple sur l'aïe à f l'autofocus sur les yeux va utiliser évidemment le petit processeur du boîtier pour réussir à trouver plus facilement déterminé est ce que c'est un humain est ce que c'est un chien est ce que je vois à l'oeil gauche est ce que je vois l'oeil droit est ce qu'il est plus près de moi plus loin de moi et c'est mais on va avoir d'autres possibilités on va voir des modes qui vont être spécifiques par exemple donc moi sans moi j'ai 9 par exemple que je n'ai pas sur le g90 j'ai le mode je sais plus comment ça s'appelle je sais pas si c'est high resolution c'est vous savez le fait de d'avoir du pixel shift c'est à dire il faut avoir le boîtier fixé sur un trépied avoir une scène complètement immobile et en fait l'appareil va prendre quatre photos décalé d'un pixel à chaque fois et recompensé remettre tout ça du coup quatre photos à 20 millions de pixels ça vous fait 80 millions de pixels des en décalant à chaque fois d'un pixel gauche puis haut droite bas d'accord et donc ça c'est un mode aussi que sony avait introduit sur son asset r2 si je dis pas de bêtises je crois et que beaucoup de constructeurs sont en train de reprendre parce que dès que vous avez un objectif stabilisé vous pouvez justement le faire travailler et le faire bouger d'un pixel et du coup voilà ça par exemple si vous voulez faire vraiment des photos très 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 résolu de paysages typiquement eh bien ça peut être intéressant ça peut être intéressant d'avoir ce mode là mais il ya d'autres choses il va y avoir par exemple le focus stacking le fait d'avoir par exemple olympus ça le fait très bien c'est de ce que j'ai compris à ce que je n'ai pas encore eu entre les mains mais le focus stacking c'est du coup d'avoir par exemple une première photo avec un plan focal je sais pas si tu es là puis le deuxième plan focal deux centimètres avant puis le troisième plan focal trois centimètres avant et peut-être deux autres photos avec deux centimètres après deux centiètres trois centimètres après donc c'est pour vous dire du coup par exemple sur la photo de macro vous allez pouvoir faire différents plans focal grâce juste un automatisme où lui va changer le focus petit à petit et lui-même va recompenser recomposé toutes ces photos en une seule photo vous avoir une photo avec non seulement votre sujet votre insecte net mais également le l'ensemble du décor qui est un peu devant et après et un peu après derrière lui d'accord donc c'est ça c'est des choses qui vont pouvoir vous faciliter la vie pareil sur pareil sur si vous avez du live view lorsque vous faites des temps de pose long pour de l'astrophotographie il va pouvoir c'est je sais aussi moins en plus fait ça il va pouvoir vous montrer au fur et à mesure comment la photo se compose au fur et à mesure que le temps de pose est en train de se passer panasonic aussi le permet aussi vous avez une espèce de mode de vue ou du coup vous voyez au bout d'un moment il vous montre ce que ça va donner à peu près votre image avec ce temps de pose de 20 secondes 30 secondes et c'est donc ça c'est des petites choses malheureusement que vous n'allez pas forcément avoir tout de suite en tête si vous êtes débutant je pense des choses qui viendront après où vous avez vraiment vous dire j'aimerais bien pouvoir faire ça directement dans le boîtier et pas avoir à le faire en post traitement c'est typiquement le focus stacking ça se fait en post traitement moi c'est pas quelque chose que je fais du tout mais vous pouvez très bien quand vous êtes vous tâtez un peu dans lightroom ou dans d'autres logiciels vous pourriez le faire mais c'est vrai du coup voilà il faut avoir un logiciel de montage derrière un logiciel de retouche photo qui commence un peu à faire des choses bien il faut du coup se pencher sur ce logiciel et de performance logiciel etc et je pense si vous êtes au début vous n'avez pas spécialement envie de vous embêter avec ça vous avez plutôt envie d'essayer de sortir directement des choses du boîtier et pas avoir à tout rebidoué derrière ça c'est pas forcément vrai la photo ça repasse par là ça passe par la retouche et du coup c'est très bien de partir sur la retouche et si c'est quelque chose qui vous plaît ces modes que je vous dont je vous ai parlé n'ont pas forcément vous intéresser la haute résolution si parce que vous n'allez pas pouvoir le le fake et vous n'allez pas pouvoir le refaire en post traitement mais tout ce qui est focus stacking des choses comme ça tout ce qu'ils avaient été sur différents plans de focus et que vous voulez remettre après ensemble vous allez pouvoir le faire en post traitement c'est faisable ça se fait donc voilà toutes ces petites choses ça va être plus difficile à appréhender si vous êtes débutant mais petit à petit vous êtes déjà plus expert vous savez qu'est ce qui vous intéresserait de faire vous savez qu'est ce que vous aimez bien faire un post traitement qu'est ce que vous aimez pas faire un post traitement et donc vous essayez d'aller vers des boîtiers qui proposent ces petites possibilités ces petites facilités logicielles que d'autres ne vont pas proposer donc ça c'est pareil il faut regarder les tests voir ce qu'ils en disent en général quand c'est des modes qui sortent un peu d'ordinaire il déteste en parle parce que c'est justement un test qui va faciliter c'est un mode qui va faciliter la vie du photographe et les testeurs en général sont friands de ça et vous l'exposent vous disent bah c'est un peu gadget ça marche pas des masses ou ah ouais ça marche super bien maintenant je vais tout le temps faire ça je vais pas m'embêter à faire 15 photos au moins de mon côté les remettre ensemble en post production et c'est donc voilà tout ça c'est à prendre en compte ça fait beaucoup de choses je sais mais vraiment vous verrez et je pensais petit à petit en utilisant l'appareil que vous verrez que l'ergonomie mine de rien c'est quand même très important et c'est c'est votre plaisir de photographier votre plaisir de faire la vidéo et du coup au final tout ça je pense énormément d'importance mais c'est vrai que quand on n'est pas dedans et quand on n'a pas déjà testé des choses précédemment c'est difficile d'avoir son avis de connaître ses besoins ses envies à ce niveau là mais voilà soyez sensible à ça et c'est de vous quand quand vous utilisez un boîtier que vous savez que vous allez voir changer typiquement si vous avez déjà un boîtier et que là vous regardez ces vidéos pour changer vers un autre boîtier posez vous la question qu'est ce qui vous fait vous dire ah là ça m'embête à là j'aurais voulu pouvoir faire autrement à là j'ai raté une photo à cause de ça identifier ces moments là qui vous embêtent dans la photo ces petits moments poils à gratter là qui vous dit qu'ils vous font dire à la photo c'est de la merde et essayer de voir comment vous allez pouvoir corriger ça grâce au boîtier grâce à son ergonomie grâce à ce qu'il va vous proposer pour moi très clairement le but d'un boîtier c'est de simplifier la vie du photographe pour faire une belle photo finale et qu'il ait du plaisir à la faire but d'un boîtier c'est pas que le mec se galère pour réussir à faire une photo après à s'être arraché les cheveux pendant une heure donc voilà ça c'est ma vision de la photo c'est pas forcément la vision des pros qui estiment que il ya trop d'intelligence artificielle le photographe perd de sa liberté et perd de son aspect créatif moi je pense qu'au contraire ce sont des outils et que plus l'outil vous facilite vous facilite la vie plus mieux c'est plus c'est facile mieux c'est pour vous et il n'y a pas du tout de honte à avoir là dessus et évidemment que le photographe sera toujours nécessaire pour sa vision pour son oeil artistique pour tout ce qu'il va apporter d'un point de vue humain mais si on peut avoir l'intelligence artificielle qui facilite la vie pour avoir une belle photo autant la voir les smartphones le font très bien on va en parler dans les dernières vidéos pourquoi on ne mettrait pas ça dans les appareils photo pourquoi on pousserait pas tout ça au niveau des jpeg etc etc on a fini là dessus si j'ai oublié des points évidemment n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez des questions sur cette ergonomie par contre ne me posez pas des questions sur tout ce qui va être monture parce que la monture donc la jonction entre l'objectif et le boîtier ce qui va permettre de venir cliquer l'objectif c'est ce qu'on appelle la monture donc ça va dépendre de la tête du capteur ça dépend de la marque vous allez voir que c'est un peu un peu la jungle cette histoire là quand on commence dans la photo du coup je vous faire toutes les précisions là dessus je vous parle également un peu des compacts du coup des avantages qu'on a sur les compacts et par rapport aux hybrides ou réflexes et viser ça donc ça on va voir ça dans l'autre vidéo donc ne me posez pas de questions encore là dessus et dans la toute dernière vidéo je vous ai dit je vous expliciterai des appareils photo qui selon votre budget selon votre utilisation selon vos envies me paraissent et plus intéressant ce sera vraiment selon moi avec ma propre sensibilité n'hésitez pas vous verrez en commentaire à me dire si vous voyez des trucs plus intéressants ça va dépendre de l'usage de plein de choses on verra ça dans la ou les dernières vidéos mais donc voilà n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça si cette vidéo là vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager et moi je vous dis merci d'avoir regardé et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo allez salut